Prince Harry, une strip-teaseuse dévoile tous les détails de sa nuit de débauche à Las Vegas Mauvaise nouvelle pour le Prince Harry, une strip-teaseuse Présente à sa folle nuit d'orgie à Las Vegas en 2012 s'apprête à sortir un livre vérité C'est le genre de very bad trip dont le Prince Harry aurait peut-être dû se passer. Il y est question de bondage et de beaucoup de gens tout nus En août 2012, la tête brûlée de la monarchie anglaise décide de s'offrir une petite nuit de débauche à Las Vegas Bien, entouré de potes et de jolies filles peu-vêtues, le jeune prince s'était lancé dans une grande partie de strip-illard avant de courir, hilar, tout nu, les bijoux royaux à l'air Évidemment, le lendemain, plusieurs clichés du frère cadet de William avaient fait leur apparition dans la presse, déclenchant le courroux de la famille royale Cette dernière ne risque pas de se calmer, près de trois ans après les faits Carrie Reichert, une des naïades qui était présente le soir de la petite sauterie dans la suite VIP de Harry, a décidé de balancer tous les détails de cette folle nuit Cette femme de 42 ans, qui est maîtresse dominatrice, s'apprête en effet à sortir in the eye of the royal storm Un ouvrage déballant les petits secrets de Harry à Vegas et selon elle, la soirée ne s'est pas limitée à des jeux bons enfants On ne parle pas ici que de, Stray-Billard, explique-t-elle aujourd'hui au Daily Star, certains des invités ont reçu des fessées Et n'oubliez pas que c'est le prince Harry qui a lancé cette soirée Il n'était pas du tout intimidé à l'idée de se mettre tout nu Carole Reichert tient toutefois à préciser qu'on était quand même loin de la vraie soirée fétichiste Plutôt une fête très amusante impliquant du SM Lite Ce n'était pas une vraie soirée bondage, confie-t-elle Je n'avais pas été invitée en tant que maîtresse dominatrice, mais bon, les gens savaient très bien quelle était ma spécialité, j'ai utilisé un fouet Mais aussi d'autres objets Quand la reine va apprendre ça, Harry risque de se prendre une grosse grosse fessée Le prince Harry revient sur ces photos dénudées à Las Vegas envoyées en Afghanistan Après ces photos dénudées à Las Vegas, le prince Harry a eu le temps de se remettre en question Le prince Harry et ses bijoux de famille avaient fait les gros titres en août dernier Alors qu'il faisait la fête à Las Vegas, il avait été pris en photo, entièrement nu et passablement alcoolisé, en compagnie de jeunes filles Ces clichés avaient immédiatement fait scandale au Royaume-Uni, et le jeune prince s'était fait sévèrement remonter les bretelles par la famille royale Peu de temps après le début de cette affaire, il était envoyé en Afghanistan pour servir son pays et se racheter une conduite Là-bas, il a vécu comme un soldat tout ce qu'il y a de plus normal, que ce soit au camp ou en mission, où il a même été amené à tirer sur l'ennemi, une fois que vous êtes sur le terrain De l'autre côté de la barrière, vous faites tout votre possible pour éviter que des soldats soient pris pour cible, a-t-il confié à l'agence AP Et s'ils le sont, vous trouvez d'où proviennent les tirs et vous faites ce que vous avez à faire Tué ? Oui, a répondu le prince, qui a rappelé qu'il s'agissait de, prendre une vie pour en sauver une Ces vingt semaines en Afghanistan lui ont permis de prendre du recul sur ses actes, et sur la portée qu'ils ont pu avoir sur ses proches Harry regrette le scandale de Vegas, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que je pense, ou de ce que les autres pensent, a-t-il expliqué à l'AFP et AP Au final, je n'ai pas été à la hauteur, j'ai déçu ma famille et d'autres personnes Mais cependant, j'étais dans un espace privé et un certain niveau d'intimité aurait dû être respecté Pour lui, il s'agit d'un exemple classique, de sa façon d'être, un peu trop militaire et pas assez princière